Donc on a Frédéric QE, Frédéric au masculin c'est avec un C, donc le C devient Q, et Jacques, il y a le C et le Q en même temps, c'est ça. Alors c'est deux mots qui se ressemblent, attends, attends Patrick, c'est deux mots qui se ressemblent dans les mêmes écritures. Alors, pourquoi Frédéric, alors Frédéric, féminin de Frédéric, avec un QE, alors normalement, comment peut-on distinguer Frédéric de Frédéric QE, parce qu'on ne prononce pas le E, comment est-ce qu'il pourrait prononcer Frédéric ? Frédéric, Frédéric, voilà. Le C devrait être préservé au féminin. D'ailleurs Henri, comment on dit en allemand Henri ? Henri, Heinrich, Heinrich, Heinrich. Et en espagnol ? En espagnol. En italien ? Le chanteur, le fameux chanteur. Enrico. Enrico. Enrico, il y a un C. Henri, dans la langue... Enrico, Enrico. Enrico. Normalement, Henri pourrait s'écrire avec un C, qu'on ne prononce pas. C'est ça. Alors, donc Frédéric devient féminin par rapport à Frédéric. Et alors Jacques, c'est un masculin ou c'est un féminin ? Jacques, c'est un masculin. Ah, c'est un masculin. Non ? Alors moi, je dirais pardon. Féminin, masculin, on peut dire Jacques. Jacques, j'ai assez... Jacques, j'ai assez clair. Là, Jacques, tu peux... Essaye de dire des choses intéressantes, s'il te plaît. Tout ce qu'on a dit, normalement, tu devrais avoir des matériaux qui te permettent de dire des choses intéressantes. Par exemple, est-ce que Jacques, est-ce que ça, ça doit se penser comme ça ? Non. Quelle est la différence ? Jacques. Jacques, on veut dire Jacques ? Jacques. Jacques et Jacques. Jacques. Je n'ai pas entendu. Jacques, Jacques. Voilà. Donc, c'est... Vous ne pouvez pas prononcer le C au masculin et le garder pour le féminin. Et à ce moment-là, Jacques, c'est un masculin ou un féminin ? Non, c'est féminin. Voilà. Jacques, il est un féminin. Féminin. C'est comme Frédéric. C'est pour ça qu'on disait Jacques Lina. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu... Jacques Lina et I-N-E. Non, parce qu'on a perdu la distinction. La distinction. C'est pour ça. Donc, ce prénom féminin est devenu masculin. C'est ça. C'est... Parce que dès qu'il y a des trucs un peu compliqués comme ça à la fin, c'est féminin. C'est sûr. Ça, c'est rigueur. C'est intéressant. Moi, j'aime bien. C'est bizarre, hein ? C'est mystérieux. Ce qui veut dire qu'il y a des... On revient à la première question qu'on en faisait. Il y a un outil qui est français, mais il faut l'améliorer. Il faut une meilleure ergonomie, pour le rendre plus fluide. Il y a des choses qui sont fermées. Écris sur mon âge. Dominique. Et Dominique. Demi. Voilà. Exactement. Vous gardez le que pour le féminin. Comme il est dit. Le même que, par exemple, pour Daniel. Daniel, au masculin, ça te redonne quoi ? Daniel. D'Ali. 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 Ça se pratique, d'ailleurs. Là, ça se pratique. Dans ce cas-là, ça se pratique. On a effectivement le mot D'Ali. D'Ali au masculin, et Daniel au féminin. Voilà. La différence des deux mots. Il y a une surcharge au féminin. Il y a un jeu qui a quelque chose. Il y a une... On touche au contraire. Dans l'écriture française... Le problème, c'est qu'au masculin, il y a des choses qui se contractent. Au féminin, ça se dilue. Et voilà, ça se développe. On rajoute des lettres. D'ailleurs, on a parlé de petit, c'est rédit. Petit, c'est rédit. Petit, c'est rédit. Humain, humaine. Voilà. Donc, le féminin, c'est un rachis. C'est un rachis. Une voix humaine. Et que la différence entre pharmacie, que ça s'écrit en anglais, et pharmacie en français. Il y a un Y, comme vous l'avez dit. Oui. Elle n'a pas ce vu. Mais c'est vrai, on s'aguit, mais pas au pluriel. Parce qu'au pluriel, ça s'écrit comme en français. Oui. Et je ressort.